... qui n'adhèrent pas dans les partis politiques. Et nous avons choisi la proximité, d'aller leur rendre visite, pour leur expliquer, pour qu'ils comprennent. Donc, c'est le même schéma. Nous allons nous déplacer dans la mesure du possible, là où on peut y arriver. Pour en tout cas, porter ce message, porter la bonne parole et faire la proximité. Et c'est de cette façon-là que nous nous menerons notre campagne. Néanmoins, nous avons toujours aussi partagé des moments avec les partis politiques. Et ce ne serait pas exclu. Mais nous avons notre style, nous avons notre stratégie de communication qui nous est propre. Et raison pour laquelle nous avons même créé ce mouvement. C'est pour faire de la proximité, c'est pour aller trouver les gens où ils sont. Et c'est surtout la cible qui est les poignets religieux. Mais ce n'est pas gratuit aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, que certaines langues véhiculent d'autres types d'informations. Donc, ils font de la désinformation. Et je pense que c'est à nous aujourd'hui de porter la bonne parole. Certaines familles se retrouvent sûrement, d'autres peut-être non. Mais c'est l'occasion de battre campagne et de les convaincre. Je pense que quelqu'un l'a dit. Ceux qui disent non, même s'ils ont lu le texte, ils ne l'ont pas compris. Ou bien ils ne l'ont pas lu du tout. Et beaucoup de familles religieuses aujourd'hui n'ont pas la version arabe de cette proposition. Donc, ils ne peuvent pas bien comprendre. Ils peuvent avoir des difficultés d'accès à certains termes juridiques. Surtout l'évolution que ces termes peuvent apporter dans l'avenir. Quand on parle d'intangibilité, vous vous demandez à nos religieux c'est quoi l'intangibilité. Ça peut poser problème. Donc, nous pensons que notre rôle, c'est d'aller vers ces familles religieuses et leur expliquer. C'est notre principale cible, encore une fois de plus. Sans ces familles religieuses, nous n'allons pas exister. Mais nous ferons toujours ce que nous pouvons faire dans la mesure du possible. Mais on espère que s'ils ont compris, s'ils comprennent réellement ce qu'il y a dans le texte, ils voteront oui. Mais celui qui n'a pas compris, a le droit de faire autre chose. C'est la raison pour laquelle nous allons nous lever très tôt et faire le maximum. Pas seulement que les gens votent oui, mais que les gens votent massivement aussi oui. pour montrer leur adhésion à ce projet. Parce que c'est un projet pour le Sénégal, ce n'est pas pour le président de la République. C'est pour le Sénégal, c'est pour l'avenir du Sénégal qui est en jeu. Et il y a des avancées énormes. Il y a un avenir extraordinaire pour le développement du Sénégal dans ce projet. Nous y croyons, nous.